Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première FAQ sur la chaîne Pour fêter mes 300 abonnés sur la chaîne, je suis armé de ma tablette Et nous allons commencer tout de suite Alors Chill Riri me pose deux questions Quelle a été pour toi ta plus grosse déception livresque ? Tu préfères avoir beaucoup de livres mais ne pas pouvoir tous les lire Ou moins de livres mais pouvoir tous les lire Pour moi ma plus grosse déception livresque ? Alors là dans ma bibliothèque je vous jure que je n'en ai aucun qui me vient Parce que moi pour moi quand j'achète un livre c'est que je suis déjà attiré par son résumé En général c'est souvent des bonnes lectures au final Mais je vais vous sortir du coup un livre que je n'ai pas aimé Je me souviens j'avais lu un livre en 5ème Je ne sais pas du coup si ça peut bien répondre à la question Mais j'avais lu un livre en 5ème C'était je crois Marco Polo et L'Inde Mystérieuse Un truc comme ça je ne sais plus du tout le titre Mais je n'avais vraiment pas aimé Mais vraiment pas aimé je m'étais ennuyé comme tout Donc je vais dire ce titre là Je préfère avoir beaucoup de livres mais ne pas pouvoir tous les lire Ou moins de livres mais pouvoir tous les lire Je dirais moins de livres mais pouvoir tous les lire Parce que au final ça sert à quoi d'avoir trop de livres et ne pas pouvoir les lire ça sert à rien Donc je répondrais en avoir moins mais pouvoir tous les lire Et en plus de ça j'esquive un petit peu Je peux les lire et je peux même les relire après donc je ne m'ennuie jamais Christelle qui me demande si tu pouvais rencontrer un auteur à part Monsieur King Qui et pourquoi ? Donc Stieg Larsson Mais je ne pense pas que ce serait très possible parce qu'il est un petit peu Il est un petit peu loin maintenant Stieg Larsson est décédé donc je ne pourrais pas le rencontrer Mais si je pouvais je rencontrerais cet auteur là pour pouvoir lui poser des tas de questions Sur la suite de la trilogie Millenium Parce qu'il ne voulait pas s'arrêter à ce 3ème tome Sinon c'est vrai que Maxime Chatham et Jean-Christophe Granger seraient des auteurs que j'aimerais bien aussi rencontrer Parce que je pourrais leur poser des questions Et je ne sais pas c'est des auteurs qui m'ont toujours passionné Donc je dirais en auteur vivant du moins Jean-Christophe Granger et Maxime Chatham Les Moricoches me demandent Tu lis comme nous mais est-ce qu'il t'arrive aussi d'écrire ? Explique-nous Donc j'ai essayé d'écrire Donc déjà quand j'étais au collège J'écrivais des poésies avec une amie à moi Je me souviendrai toujours Et puis j'ai toujours rêvé d'écrire un livre Mais un roman Et j'ai toujours essayé Je crois que j'ai 5-6 manuscrits Qui sont entamés Et je n'ai jamais réussi à les continuer Parce que c'est quand même très difficile d'écrire un livre Parce qu'il faut écrire tous les jours Il faut essayer d'avoir le puzzle de l'histoire un petit peu dans notre tête C'est très compliqué Mais j'ai comme projet De me lancer de nouveau dans l'écriture D'un bouquin Que je vais peut-être commencer pendant les vacances J'ai déjà un petit peu toute la trame de l'histoire dans ma tête J'aimerais C'est vraiment juste un projet Mais je vais voir Je vais voir comment ça se présente Et Léonore de la chaîne Et les livres au bord Qui me demandent Alors ton top 3 de tes livres préférés Donc Misery, Millennium Et hors cadre Par contre en faire un top Je n'arriverais vraiment pas du tout Parce que pour moi je les aime tous autant Donc j'arriverais pas à dire J'aime celui-là plus que d'autres Parce qu'ils sont tous différents Et chacun de ces livres Apporte quelque chose Tes films, séries préférées Bon Pour séries j'ai ma petite idée Donc en série C'est Grey's Anatomy Donc Léonore n'arrive pas d'en parler Parce que Elle a arrêté Mais elle aimait aussi beaucoup Donc série c'est Grey's Anatomy Et en film En film je ne saurais vraiment pas du tout dire J'aurais dit aussi un petit peu Misery Parce que l'adaptation J'ai tout simplement adoré Donc je dirais Misery en film préféré Le livre que tu as honte de jamais avoir lu Alors ça j'en ai plusieurs Je dirais d'abord Miss Peregrine Et les enfants en particulier Que je n'ai toujours pas commencé Il y a bientôt l'adaptation au cinéma Qui va sortir Je sais qu'il faut que je le lise avant Parce que je veux absolument lire le livre Avant de voir le film Et la moitié de la Terre A déjà lu ce livre Et je crois que je fais partie Un petit peu des derniers Donc voilà C'est vraiment le livre Que j'ai honte De ne pas encore avoir lu Et sinon Les Dix Tinegres de Agatha Christie C'est la base de cet auteur C'est le livre le plus connu de Agatha Christie J'ai lu plein d'Agatha Christie Mais pas celui-là Mais il est dans ma filière mensuelle Il est juste ici Je vais l'entamer très prochainement Et bien sûr Qui est ta flippette ténébreuse préférée ? C'est toi, Eleonore C'est toi ma flippette ténébreuse préférée Donc voilà On passe à Bulle de mots Qui me demande Quand est venue la passion de la lecture Et ce qui en découle Pourquoi tu t'es lancé sur Booktube ? Alors il faut savoir que Quand j'étais vraiment petit J'aimais pas lire Je me souviens même Les ratus comme ça Je sais pas si vous avez lu ça Quand vous étiez en primaire Et bien je voulais absolument pas les lire Et je me souviens que je faisais semblant de les lire Donc j'étais à côté de mes parents Je tenais le livre Et je faisais semblant de le lire Mais j'avais pas envie de faire l'effort de lire Donc en fait je regardais juste un point sur le livre Et je tournais les pages Et à la fin je me disais C'est bon je l'ai lu Et en fait après j'avais des mauvaises notes à l'école pour ça Après plus tard j'ai commencé à lire Et j'ai commencé à être un petit peu passionné Par les métiers du livre Donc bibliothécaire, journaliste, écrivain surtout Et je me souviens que quand j'étais petit J'avais toujours cette idée de devenir écrivain plus tard Puis après petit à petit J'ai commencé à lire des livres pour l'école Et après je sais pas quel a été le livre déclencheur Je crois que le livre déclencheur c'était celui-ci C'était A comme association Donc c'est une saga Écrite par Eric Lhomme et Pierre Bottero Donc c'est les deux auteurs Qui à chaque fois écrivent un tonne chacun Et c'est vraiment ça Ce qui m'a donné le goût à la littérature Je dirais vraiment que c'est ce livre-là Parce que j'ai lu les livres-là Et puis après j'ai enchaîné avec plein de livres Et c'est vraiment là où j'ai eu cette envie de lire Je les avais tout simplement adorés Et à partir de là j'étais vraiment tombé amoureux De tout ce qui est livres et lectures Ce qui m'a donné envie de me lancer sur Booktube C'est le fait que j'ai plein d'amis autour de moi Et qu'il y en a vraiment 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 pas beaucoup qui lisent Et moi j'ai cette envie Ce besoin d'échanger avec les gens C'était vraiment ça Et à chaque fois que je parlais de mes lectures à mes amis A chaque fois c'était la même chose Ils me regardaient en mode OK Et un jour j'ai vu des vidéos de Booktube Que je ne connaissais pas du tout avant Je me suis dit Waouh c'est génial Et puis après plusieurs personnes m'ont poussé A continuer un petit peu dans l'optique de faire des vidéos Et puis moi j'avais vraiment pas envie J'avais pas envie de m'afficher sur internet C'était un petit peu la honte Je parlais des livres sur internet Parce que j'avais peur que les gens se moquent de moi Et j'ai donc créé un blog Et après à partir de là J'ai vraiment cette idée de faire des vidéos Qui me montaient dans la tête Et j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens Qui étaient totalement comme moi Qui se lançaient sur internet Et qui arrivaient à échanger avec des abonnés En commentaire tout ça Et les personnes m'ont retenu y a poussé Et puis un jour je me suis dit Bon allez vas-y lance toi Et puis maintenant je regrette vraiment pas du tout Quelle est ta plus grande déception libresse ? Que j'ai déjà répondu à ça Plutôt licorne ou dragon ? Je ne comprends pas cette question J'aurais dit licorne parce que Licorne ça crache pas des flammes Et c'est pas méchant C'est gentil les licornes C'est gentil Et enfin je vais te poser un gros dilemme J.K. Rowling ou Stephen King Ça a l'air d'être un dilemme Mais pour moi ça me n'est pas du tout J'aurais dit directement Stephen King Parce que Harry Potter J'ai adoré ses livres Je les ai vraiment appréciés Mais je les ai vus vraiment à leur sortie Je connais les films par coeur Je les regarde une dizaine de fois A chaque fois Et je me souviens déjà presque plus de l'histoire En tout cas de l'histoire écrite J'ai même eu l'idée d'ailleurs de cette année Pendant les vacances Un petit peu recommencer à les lire Parce que c'est quand même des livres Que j'avais beaucoup aimé Mais le fait de ne plus me souvenir De la plume de l'auteur Ça me donnait vraiment envie Un petit peu de recommencer De recommencer d'Harry Potter Mais je trouve que maintenant J'ai un petit peu grandi Et que je pense que je me sens vraiment plus à l'aise Dans l'univers de Stephen King Et que Stephen King a écrit plus de romans Que J.K. Rowling Du coup je peux à chaque fois Faire de nouvelles découvertes Et que malheureusement d'Harry Potter J.K. Rowling elle en a écrit que 7 Alors Elna qui me demande Quel est ton plus gros coup de coeur Donc là c'est Misery Clairement Ton Agatha Christie préféré Moi j'ai beaucoup aimé Le crime du golf Et le crime de l'Orient Express C'était deux livres que j'avais beaucoup aimé La série que tu attends La sortie de sa suite Là je dirais Grâce d'Anatomie Parce que chaque année J'attends la suite Donc Grâce d'Anatomie Le budget mensuel pour tes achats livres Est-ce que donc j'ai pas de budget mensuel Ça dépend vraiment Si j'ai un livre qui m'attire vraiment Je l'achète Si je vois que je suis pas trop bien Niveau économie Je me le mets dans ma wishlist Mais généralement je l'achète quand même Parce que je peux pas résister As-tu vécu une panne livresque Et comment tu t'en es sorti ? Alors oui j'ai déjà vécu Une ou deux pannes livresques Où j'avais vraiment plus de la motivation de lire Je crois que j'avais lu trop de livres d'un coup Trop d'un genre littéraire en particulier Je me souviens même plus De comment ça s'est passé Je sais juste que c'était une période Très très compliquée pour moi Et je m'en suis sorti tout simplement En arrêtant de lire Et en reprenant petit à petit Avec des livres très très petits Et dont l'intrigue n'est pas très complexe Où je peux rentrer facilement dedans Et du coup le fait que le livre soit petit Ça me motivait à le terminer Alors que si on prend un livre de 850 pages On a l'impression que c'est interminable Surtout quand on veut se sortir d'une panne livresque Quel âge as-tu ? Et tu fais quoi comme études ? Donc moi j'ai 16 ans Et je suis en seconde générale Et j'ai l'intention de faire une première L Donc des études littéraires Et après je sais pas trop encore Mais j'aimerais bien me lancer dans des études de journalisme Ou alors travailler dans l'édition Donc Dark Hippos Qui me demande tes auteurs préférés Donc Stephen King, Stieg Larsson, Agatha Christie Ou Maxine Chatham Tes livres préférés de tous les temps ? Bah là j'ai répondu dans les autres questions Un genre que tu n'aimes pas lire ? Donc un genre que j'aime pas lire C'est pas que je n'aime pas le lire C'est que ce genre commence un petit peu à me gonfler parfois C'est le Young Adult Donc là c'est vraiment je prends en général J'ai vraiment eu beaucoup de déceptions dans ce genre littéraire Il y a toujours des Young Adult très très bien réussis Du genre Hunger Games Que j'avais tout simplement adoré Mais il y a des Young Adult Pour moi je trouve que les personnages sont stéréotypés La fille ultra populaire Le mec un petit peu ténébreux La rencontre entre les deux C'est toujours la même chose Ou alors la fille qui ne sait pas qu'elle est belle C'est vraiment je trouve que ça dénigre presque la littérature Je n'aime vraiment pas ce genre littéraire Après je parle vraiment pas de tout Je fais un petit peu dans mes lectures Que j'ai eu la plupart du temps Dans ce genre littéraire c'était souvent une déception Mais c'est vrai qu'il y a des livres Young Adult Qui sont tout simplement géniaux Et pour finir pas en chocolat ou chocolatine Pas en chocolat Alors Romain qui me demande Il y a-t-il une adaptation cinématographique d'un roman Que tu as aimé plus que le livre Donc non il n'y a pas d'adaptation que j'ai aimé plus que le livre Mais il y a une adaptation en particulier Que j'ai été tout simplement incroyablement surpris C'est la plus grande et la plus belle adaptation cinématographique Pour moi que j'ai vue C'est Missouri avec Kathy Bates Qui a reçu un Oscar même pour avoir incarné Annie J'ai trouvé qu'ils ont retranscrit le livre Mais exactement comme je l'avais imaginé à l'écran Mais en tout cas le personnage d'Annie est tout simplement incroyable dans ce film Le personnage de Paul je le voyais juste un peu plus jeune Mais sinon vraiment c'est l'adaptation la plus réussie Que j'ai jamais vu moi en tout cas Et il me demande également Quel est le personnage que tu adores Et que tu étais presque triste de quitter Mise à part Annie Welkes et Lisbeth Salander Pour cette question il y en a un qui me vient directement C'est Charlie dans le monde de Charlie Écrit par Stephen Sposky Parce que ce livre était tout simplement génial Il m'a vraiment beaucoup ému J'avais vraiment les larmes aux yeux à chaque 20 chapitres presque Et à la fin j'ai même un petit peu pleuré je dois dire Bon je vais quand même faire un mini rappel Donc quel est ton genre préféré ? Je pense que tout le monde le sait C'est tout ce qui est un petit peu polar thriller Parce que j'adore ça C'est tout simplement la vie Quel est le genre que tu détestes ? Je n'ai pas de genre que je déteste J'ai un genre que j'aime un petit peu moins C'est le young adulte Et quel est le livre qui t'a donné le goût à la lecture ? C'est les A comme association et les Harry Potter Antinia qui me demande Quel est ton ou tes personnages préférés dans tes lectures ? Je dirais moi le premier nom qui me vient C'est définitivement Lisbeth Salander Parce que c'est vraiment le personnage Fort en caractère C'est vraiment une femme qui est décrite avec du caractère Et de la force Et c'est vraiment ça ce que j'aime Parce qu'on dénigre pas la femme Et l'image de la femme dans les romans de Stieg Larsson C'est vraiment, en tout cas dans le personnage de Lisbeth Salander Une femme courageuse et une femme battante Avec un fort caractère Donc c'est vraiment le personnage que j'adore par dessus tout Alors Clem qui me demande As-tu d'autres passions à part la lecture ? Bonne continuation à toi Donc mes autres passions à part la lecture Je dirais l'écriture Donc j'ai aussi le théâtre Et du coup j'ai aussi le montage vidéo Parce que au départ j'aimais pas trop ça Mais du coup maintenant que je me suis lancé sur Booktube Booktube c'est l'ensemble de livres et de montage vidéo Et au final, au fur et à mesure de mes vidéos J'ai eu cette envie un petit peu d'évoluer Dans mon montage vidéo Dans la qualité de mes vidéos Et au final c'est devenu une passion aussi Car oui je prends du plaisir en montant des vidéos de 45 minutes J'aime bien ce concept de créer quelque chose Et de le partager sur internet C'est vraiment devenu également une passion pour moi Christelle encore qui me demande Pourquoi le prénom Bookish Dream Ça t'est venu comment l'idée de ce nom pour ta chaîne ? Donc Christelle en plus Je crois que t'as fait une faute d'orthographe Lui t'as fait une faute d'orthographe dans le nom de la chaîne Donc je te pardonne Mais donc Bookish Dream Ça veut dire en anglais rêve livresque Et pour moi c'était un très bon nom de chaîne Parce que pour moi quand je lis C'est clairement un rêve Je m'enfonce dans le livre Et je crée mon propre monde Grâce à la plume de l'auteur Et donc pour moi c'est vraiment un rêve livresque Et du coup c'est un petit peu ce que j'ai voulu définir Bah du coup dans ce nom de chaîne Alors Milkav qui me demande As-tu déjà rencontré un ou une auteur Pendant une séance de dédicaces ou autre Et si oui comment ça s'est passé Sinon quel auteur aimerais-tu rencontrer ? Donc en auteur que j'aimerais rencontrer Je les ai déjà cités un petit peu avant Mais en auteur que j'ai déjà rencontré J'ai pas rencontré de grands auteurs J'en ai jamais rencontré des très grands auteurs Des auteurs connus Mais je suis allé à plusieurs salons du livre J'ai vraiment beaucoup aimé cette rencontre Parce que ça permet vraiment d'échanger avec les auteurs Quand on va dans une bibliothèque Quand on regarde un livre Le résumé nous attire On a envie de l'acheter Mais quand on a l'auteur en face de nous Qui nous parle vraiment de sa vision De son roman De ce qu'il a voulu démontrer dans son roman De sa vision du monde tout simplement Ça nous donne vraiment envie De lui poser plein de questions Parce que c'est vraiment cool De pouvoir parler avec l'auteur même Du livre qu'on va lire Et enfin dernière question de Annaëlle Donc elle me l'envoie sur mon téléphone Parce qu'elle n'a pas pu aller commenter ma vidéo Donc elle m'a demandé Tes polars préférés ? Donc mes polars préférés C'est Millenium et Orcade Tu as fait du théâtre pendant combien de temps ? Donc du théâtre j'en ai fait pendant plusieurs années Je dirais 4 ans environ Les voyages que tu aimerais faire Donc moi j'aimerais beaucoup aller aux Etats-Unis En particulier à Seattle Parce que je trouve que c'est une très belle ville Et c'est là où se passe Grey's Anatomy Et donc j'aimerais bien visiter un petit peu Les lieux du tournage Tout ça, ça serait génial J'aimerais beaucoup aller en Angleterre J'aimerais beaucoup aller au Japon également Parce que c'est vraiment un endroit magnifique Les auteurs que tu aimerais interviewer Stephen King bien évidemment Mais également Maxime Chatham Parce que c'est vrai qu'Autre Monde M'avait vraiment marqué Et ça serait tout simplement génial De pouvoir un petit peu échanger avec lui Et lui poser quelques questions J'aimerais beaucoup rencontrer S.J.Watson L'auteur de Avant d'aller dormir Qui est vraiment le polar thriller Qui m'a donné goût à ce genre littéraire C'est vraiment celui-là Qui m'a fait aimer les polars Comment t'es venu le nom de ta chaîne ? J'y ai déjà répondu Comment prépares-tu tes vidéos ? Ben mes vidéos c'est très simple Je mets ma caméra sur un trépied J'appuie sur un bouton Je parle, je fais mon speech Après je mets tout sur mon ordinateur Donc je monte mes vidéos avec mon Mac Donc c'est iMovie Qui est sur mon ordinateur Je fais tout le montage Donc le montage ça dure environ une heure, deux heures Et puis après je la mets sur Youtube Voilà comment ça se passe As-tu déjà eu des fous rires pendant tes tournages ? Oui j'en ai déjà eu Par contre j'ai supprimé les vidéos Parce que j'avais plus de place sur mon ordinateur Mais c'était bien violent Je sais plus pourquoi Mais j'arrivais pas à... Je rigolais tout seul Et je comprenais pas pourquoi J'ai été... C'était trop drôle Voilà c'est enfin fini Pour la vidéo FAQ Donc je voulais vous remercier Parce que vous avez vraiment été nombreux A me poser des questions Et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu J'espère que vous aurez eu toutes vos réponses Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions Si vous voulez Donc cette fois-ci par mail Et qu'on puisse correspondre tout simplement par mail J'aime beaucoup le fait d'échanger avec les abonnés C'est vraiment génial Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Tels Twitter, Facebook, Libre Addict, Instagram J'ai un blog Donc le lien sera dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501